Ehouani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler, incha'Allah, des pompes hydrauliques, dont ici la représentation schématique. On trouve des pompes à débit constant, à un seul sens de flux, ou deux sens de flux. Comme on peut trouver des pompes à débit variable, à un seul sens de flux, ou deux sens de flux. On représente généralement les pompes avec leur drainage externe, qui est une canalisation qui récupère le débit de fuite inévitable à cause des jeux fonctionnels et qui les envoie au réservoir. Les pompes utilisées en hydraulique sont des pompes volumétriques. Nous avons deux types de pompes. Nous avons les pompes volumétriques et les pompes non volumétriques. Alors, les pompes non volumétriques, ce sont des pompes dont la chambre d'admission et de refoulement ne sont pas séparées l'une de l'autre. Et les pompes volumétriques, c'est le contraire, c'est-à-dire que nous avons la chambre d'admission, elle est séparée par des pièces mécaniques de la chambre de refoulement. Alors, dans la vidéo, nous allons parler spécialement des pompes volumétriques que l'on rencontre dans les circuits hydrauliques, d'accord, en général. Voyons maintenant quel rôle joue la pompe dans un système hydraulique. Donc, la pompe sert à transformer une énergie fournie par un moteur électrique ou thermique en énergie hydraulique. La pompe aspire l'huile du réservoir et le refoule. Donc, c'est un générateur de débit. Alors, la pompe, elle est caractérisée par sa cylindrée, d'accord, qui correspond au volume d'huile théorique débité par la pompe, en centimètres cubes par tour ou litres par tour. Son débit également, qui est le volume d'huile que la pompe peut fournir pendant l'unité de temps pour une vitesse de rotation donnée. Donc, ce débit, normalement, il est égal à la cylindrée qui multiplie la vitesse de rotation en tours par minute. Donc, la pompe, elle est caractérisée également par son rendement, qui correspond au rapport de la puissance hydraulique sur la puissance utile du moteur électrique. Donc, le rendement, il est égal à la puissance hydraulique sur la puissance utile, qui est égal à ΔP fois le débit sur Cω, c'est-à-dire le moment du couple fois la vitesse de rotation angulaire. Et la ΔP, normalement, c'est la différence de pression entre l'entrée et sortie de la pompe. On peut également définir pour les pompes volumétriques le rendement volumétrique, qui est le rapport du débit réel sur le débit théorique, qui déterminera les fuites. C'est important de savoir la quantité de fuite et, par conséquent, le rendement de la pompe en fonction des fuites. Donc, ce rendement volumétrique, il est égal au débit sur le débit théorique. Et le débit théorique, normalement, c'est la cylindrée fois la vitesse de rotation en tours par minute. On définit également le rendement mécanique, qui est le rapport du couple théorique sur le couple réel, qui détermine les frottements, c'est-à-dire les pertes mécaniques. De là, nous pouvons écrire que le rendement global est égal au rendement volumétrique fois le rendement mécanique. Nous avons également comme paramètre important la vitesse de rotation maximale en fonctionnement continu, c'est-à-dire la vitesse nominale, qui est limitée par la capacité de la pompe d'aspirer le fluide. On fixe cette vitesse pour que tout risque de cavitation soit écarté, chose qui est importante. Alors, nous allons voir maintenant la classification des pompes volumétriques. Alors, ces pompes volumétriques sont classées en deux catégories. Vous avez les pompes volumétriques rotatives et vous avez les pompes volumétriques linéaires. Alors, dans la famille des pompes volumétriques rotatives, vous pouvez trouver les pompes à engrenage extérieur et les pompes à engrenage intérieur. On peut trouver également les pompes à palette, comme on peut trouver les pompes à lobe. Pour les pompes volumétriques linéaires, nous avons les pompes à pistons. Donc, les pompes à pistons, nous avons les pompes à pistons linéaires, les pompes à pistons axiaux et les pompes à pistons radiaux. Le choix de ces pompes, d'accord, rotatives ou linéaires, il se fera en fonction de la pression de service dont vous allez avoir besoin, la vitesse de rotation, c'est-à-dire le débit, est-ce qu'il faut que la pompe tourne à grande vitesse ou vitesse normale, de la viscosité du fluide, parce qu'il y a des pompes qui peuvent accepter des fluides assez visqueux et pas d'autres, d'accord, de la précision de filtration du fluide. Donc, la précision de filtration du fluide va dépendre de l'étanchéité de la pompe. Donc, il faut voir également la nature de la filtration que vous avez. Est-ce que vous avez une filtration, un besoin de filtration poussée au moyen. Également, du coût d'achat de la pompe, chose qui est importante pour choisir une pompe, il faut automatiquement avoir le coût d'achat de la pompe sans budget également. Alors, la réversibilité de marche. On a vu tout à l'heure qu'il y a des pompes qui sont réversibles et d'autres qui ne sont pas réversibles. Également, chose qui est importante, les pièces d'usure. Donc, on doit choisir une pompe, d'accord, dont les pièces, d'accord, existent, donc les pièces dont l'usure n'est pas très, c'est-à-dire très importante avec le temps. Le rendement de la pompe, il est également important, d'accord. Donc là, il faut voir, c'est surtout le rendement volumétrique, le cas des fuites, est-ce qu'il y a beaucoup de fuites pendant le fonctionnement. Et également, le bruit en marche. Est-ce que vous avez besoin d'une pompe silencieuse où le bruit n'a pas d'importance ? Alors, bien sûr, ces critères de choix, vous allez les trouver dans le catalogue fournisseur. Quand vous allez avoir besoin d'acheter une pompe, une fois, c'est-à-dire que vous allez préciser un peu les critères dont vous avez besoin. Vous allez partir dans le catalogue des fournisseurs en fonction des pompes dont vous avez besoin et vous allez choisir votre pompe. Et c'est ça qui est important dans les pompes volumétriques pour leur choix. Voyons un peu le fonctionnement de ces pompes. Donc, les pompes à engrenage extérieur et intérieur, ils sont normalement constitués de deux engrenages tournants à l'intérieur du corps de la pompe. On aspire le liquide dans l'espace compris entre les deux dents consécutives et on le fait passer vers la section de refoulement. Les pignons tournent en sens inverse. Ainsi, une chambre se trouve à l'aspiration et l'autre au refoulement. Donc, ces pompes, comme avantage, ils ont un débit normalement régulier. Ils n'ont pas besoin de claper, d'accord ? Et ils ont une marche réversible. Ces pompes également ont une cylindrée maxi de 250 cm3 par tour et des pressions maxi de 250 bar. Donc, peu de pièces en mouvement et peu tournées, d'accord, à des vitesses entre 300 et 3000 tours par minute avec un rendement qui est élevé quand même de 0,9. Nous avons les pompes à palettes. Alors, les pompes à palettes, il y a deux types de pompes. Vous avez les pompes à cylindrée fixe et les pompes à cylindrée variable. La rotation, c'est-à-dire qu'en principe de fonctionnement, la rotation du rotor entraîne celle des palettes dont les extrémités sont continuellement en contact avec le stator grâce à la force centrifuge. Les ressorts de compression poussent les bases des palettes. Pour les pompes à cylindrée variable, d'accord, donc, le principe de fonctionnement, il est toujours le même. Seulement, ils ont une cylindrée de 100 cm3 par tour maxi. pression qui est quand même supérieure par rapport à la pression des pompes à cylindrée fixe, des palettes à cylindrée fixe. Donc, ils peuvent travailler jusqu'à des pressions de 160 bar, d'accord, et nécessitent une filtration efficace. Donc, il faut prévoir une filtration assez importante, d'accord, pour si vous choisissez des pompes à palettes à cylindrée variable. Le rendement, également, il est bon, il est de 0,9. Nous avons également les pompes à lobe, c'est-à-dire, c'est des pompes rotatives. Les lobes tournent en sens contraire, similaire à un engrenage. Alors, le déplacement des cavités créées de part et d'autre du corps permet de mettre en mouvement le liquide pompé. Alors, ils peuvent, c'est-à-dire, atteindre des débits jusqu'à 1800 litres par minute, des pressions jusqu'à 15 bar, d'accord, donc les pressions ne sont pas importantes. La température du liquide peut être de moins de 30 degrés à 140 degrés, une étanchéité qui est réalisée par garniture mécanique. Alors, ces pompes peuvent être utilisées pour les liquides visqueux. Ils sont utilisés un peu partout. Alors, nous avons également les pompes à pistons. Alors, le principe de fonctionnement, c'est d'utiliser les variations de volume occasionnées par les déplacements d'un piston dans un cylindre. Ces déplacements, alternativement, dans un sens ou dans l'autre, produisent des phases d'aspiration et de refoulement, c'est-à-dire comme un moteur thermique. Quand le piston se déplace dans un sens, le liquide est comprimé. Il y a fermeture du clapet d'admission et ouverture du clapet de refoulement. Le fonctionnement est inversé lors de l'aspiration du liquide dans la pompe. Une membrane est parfois liée au piston. Alors, ces pompes à pistons ordinaires, d'accord, ils ont comme caractéristiques. Donc, elles ne conviennent que pour des débits moyens de l'ordre de 80 mètres cubes par heure. L'intérêt des membranes est l'utilisation avec des produits chimiques corrosifs, abrasifs ou acides. La pression au refoulement peut aller jusqu'à 25 bar maximum. Alors, ils ont comme avantage, bien sûr, ils peuvent fonctionner à sec, sans être endommagés. Leur rendement, il est supérieur à 90 %, mais ils ont un débit qui est quand même limité et ils travaillent avec des viscosités assez faibles. Donc, le pompage de particules solides, il est impossible. La pompe ne fonctionne bien que si l'étanchéité est parfaite dans le cylindre et le piston. Donc, ça, c'est pour les pompes à pistons ordinaires, d'accord, qu'on peut trouver, c'est-à-dire sur le marché. Nous avons alors d'autres pompes à pistons, c'est-à-dire les pompes à pistons en ligne. Alors, ces pompes, ils ont une cylindrée qui est fixe, d'accord, ils ont un rendement qui peut atteindre 97 %. Les pressions de service peuvent être supérieures à 500 bar. Vous avez également, vous pouvez trouver des pompes à pistons action, d'accord, comme vous voyez sur le schéma. C'est-à-dire au moment où le plateau pivote, il pousse les pistons en décrivant une course en forme de cône. Les pistons y pénètrent en aspirant le liquide pour ensuite l'expulser vers l'utilisation. Les axes du piston, ils sont parallèles entre eux et l'axe principal de la pompe, d'accord. Les bielles sont en liaison rotule avec le plateau incliné d'un angle alpha qui est fixe ou variable, qui est à l'origine des mouvements alternatifs des pistons. On trouve également les pompes à pistons action, d'accord. Ces pompes à pistons action qui peuvent travailler avec des cylindrées jusqu'à 500 cm3 par tour, d'accord, avec des pressions de service de 350 bar, avec un rendement de 90% et une durée de vie très importante. Une faible inertie des pièces en mouvement. Le débit est le plus stable, donc moins de pulsation. Il nécessite une filtration qui est très efficace de 10 à 20 microns, hein, car le jeu interne est très faible. Peut-être utilisé en moteur hydraulique. Nous avons en dernier lieu les pompes à pistons radio, d'accord. Les pistons, ils sont disposés radialement au stator. Leurs axes sont perpendiculaires à l'arbre d'entraînement principal. Comme caractéristique, ils travaillent avec des cylindrées de 250 cm3 par tour, d'accord. Des pressions de service jusqu'à 350 bar, chose qui est importante, avec un rendement de 90% et une durée de vie très importante. Ils nécessitent également une filtration efficace de 10 à 20 microns, car le jeu interne est très faible. Peut-être utilisé également en moteur hydraulique. L'inconvénient important, ils sont très chers. Donc voilà, nous avons fait un tour un peu des pompes volumétriques. On a vu leur utilisation, les caractéristiques de choix, d'accord, chose qui est importante. Donc, pour conclure, votre choix de pompe, il doit, c'est-à-dire tenir compte de la viscosité de votre liquide, de la nature de la filtration, c'est-à-dire le jeu interne à respecter pour le fonctionnement de ces pompes, du rendement, bien sûr, et de la pression d'utilisation. Voilà, je vous remercie. et à la prochaine, incha'Allah.